Et coucou ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un mouvement plutôt célèbre dans l'histoire de l'art et de ses acteurs, les pré-raphaélites. Évidemment sous le prisme de leur thème astro. Donc aujourd'hui on va pas analyser le thème d'un peintre, mais de trois peintres, plus de leur mentor-gourou. On commence par les petites précisions, je suis historienne d'art de formation, mais je ne suis pas astrologue, j'étudie l'astrologie en ce moment, et ces analyses sont surtout des exercices pour moi que j'adore faire. Donc s'il y a des astrologues parmi vous, des gens qui sont très calés, et que tout ce que je dis n'est pas parfait, voilà. Je vais analyser les thèmes en signe et en maison, et pas en aspect, parce que c'est une partie de mon apprentissage à laquelle je ne suis pas encore rendue. Dernière petite précision, quand on parle de personnes qui sont nées il y a plusieurs siècles, donc ce qui est souvent le cas des peintres, etc., les coordonnées de naissance dont on a besoin pour faire les thèmes astro ne sont pas toujours fiables à 100%. On fait avec ce qu'on trouve, et ce qui nous parle le plus en tant qu'historien d'art, etc. Voilà, petite intro faite, on va parler déjà un petit peu des pré-raphaélites, peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Déjà, c'est quoi ce nom bizarre, un peu pompeux ? Eh bien, c'est le nom d'une confrérie de peintres anglais du XIXe siècle. En gros, c'est parti de deux peintres qui s'appellent William Holman Hunt et John Everett Milley, qui se sont rencontrés, parce qu'ils étaient tous les deux élèves à la Royal Academy of Arts de Londres, donc la grosse école de peintres. École qui décidait un petit peu de comment former les peintres, et qui les orientait un peu sur qu'est-ce qui était stylé, qu'est-ce qui était un peu naze, etc., comment un bon peintre devait peindre, voilà. Et ces deux peintres, eh ben, ils trouvaient leur cours naze et chiant, voilà. Donc tout a commencé quand, un soir, ils se sont mis à bitcher tous les deux sur une oeuvre du peintre Raphaël, qui s'appelle La Transfiguration. Ils trouvaient qu'en gros, c'était à partir de ce tableau, qui selon eux était une apogée du grand n'importe quoi, que tout est parti un petit peu à volo, quoi. Pour eux, en gros, à partir de ça, la peinture, ça commençait à devenir vraiment n'importe quoi. Genre Jésus qui vole, on dirait un mème. Les apôtres qui prennent des poses de drama queen, avec des têtes dignes de miniatures YouTube, mais tellement. Ça, d'ailleurs, dans le jargon de l'art, ça a un nom, ça s'appelle le maniérisme. Donc bref, voilà, les couleurs, les jeux de lumière n'avaient rien de réel. Alors que c'est un sujet religieux, et que pour eux, ben, pour bien coller un sujet religieux, pour le traiter correctement, il faudrait de la simplicité, de la vérité, de l'humilité, de la délicatesse, etc. Et pour eux, cette oeuvre, elle a vraiment rien du tout de tout ça. Donc pour eux, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Bref. Donc oui, dans cette vidéo, on va parler de jeunes peintres qui disaient c'était mieux avant. Et donc, en tant que peintres, ils vont décider d'aller dans le sens inverse de ce qu'on leur apprend à l'école, dans le sens inverse de ce qui est attendu, de ce qui est aimé par le public à ce moment-là, et de ce qui est la mode, en gros. Donc, ils ont décidé ensemble qu'ils allaient créer une espèce de machine à remonter le temps artistique, et qu'ils allaient ensemble se remettre à peindre comme on peignait avant Raphaël, et avant qu'ils foutent le bordel avec ces trucs. C'est pour ça qu'ils s'appellent les pré-Raphaëlites. Donc, avant Raphaël. Alors, ils se sont pas auto-appelés comme ça eux-mêmes, parce que ça aurait fait quand même vraiment bizarre et prédentieux. C'est un critique d'art de l'époque, qui s'appelle John Ruskin, qui les a appelés comme ça. En fait, c'est lui qui a créé ce terme dans un article qu'il a écrit dans le Times, je crois, pour les défendre dans la presse. Parce qu'ils commençaient à montrer leur tableau et à se faire un petit peu foutre de leur gueule par le public en disant, mais c'est quoi ces vieilleries ? Et en gros, voilà, il est allé un petit peu en mode superman, les défendre et les appeler les pré-Raphaëlites. Donc, le maître, il avait tout compris de ce qu'il voulait faire. Peindre comme avant Raphaël, ok, ça peut sembler un petit peu vague, mais en vrai, dans cette confrérie, dans cette espèce de groupe de peintres qu'ils ont créé, ils avaient tout plein de concepts et de cases à cocher, en gros, pour savoir si t'étais un bon pré-Raphaëlite ou pas, et si tu pouvais être admis dans leur plan. Donc, en gros, il fallait avoir une espèce de volonté de retrouver un paradis perdu artistique, et pour eux, le c'était mieux avant et le paradis perdu, c'était tout ce qui était médiéval, les poèmes moyenâgeux, les histoires d'amour torturées, genre Roméo et Juliette un peu, le fait de peindre des scènes de littérature, c'était plus du tout la mode de faire ça, mais eux, c'était ça qu'ils voulaient, quoi. Peindre des poèmes, mais aussi des thèmes mythologiques, bibliques, des légendes arthuriennes, etc. Enfin, vraiment, un gros côté médiéviste total, c'était ça, vraiment leur kiff. Mais c'est, à cette époque-là, 1848, complètement désuée, parce qu'on est dans l'Angleterre victorienne. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais c'est l'époque de la révolution industrielle, quoi. Donc, c'est un moment où, en Angleterre, en tout cas, tout avance super vite. Ils font les premières anesthésies, il y a du féminisme qui commence à arriver, ils sont pas loin d'avoir carrément l'électricité, et à 60 ans de construire le Titanic. Donc, on est quand même dans des choses vraiment modernes. Et donc, pour faire cette espèce de rejet, un petit peu de la modernité, qui devait peut-être leur faire peur, très certainement, et ben voilà, let's go, les légendes arthuriennes. Bref, ce qu'on disait, c'est, qu'est-ce qu'il faut cocher comme case pour être un bon pré-raphaélite ? Il faut avoir donc une préférence pour tous les sujets un peu old school que je viens de vous citer. Avoir un style de dessin minutieux, qui va vraiment dans les détails, et très important, qui est fait d'après nature. Le vrai terme en histoire de l'art, c'est sur le motif. Quand on dit qu'on peint sur le motif, genre tu peins un arbre, et t'es physiquement devant l'arbre, et t'es en train de le peindre. T'es pas devant un croquis de l'arbre, ou ton souvenir que t'as de l'arbre. C'est vraiment genre, t'es devant et tu le recopies à la feuille près, quoi. Voilà. Donc on peint dehors, ou avec le modèle directement sous les yeux, sinon rien. Et enfin, le troisième principe, qui est le plus important, il l'appelait en anglais « truth to nature », donc être fidèle, complètement fidèle à la nature. Donc il faut qu'elle soit réaliste, il faut qu'elle soit sérieuse, il faut l'étudier profondément pour pouvoir reproduire la nature exactement en la connaissant par cœur, par cœur, par cœur. Il fallait surtout pas omettre des choses, maquiller des choses, déguiser des choses. Non, non, si t'as choisi de peindre une feuille et que sur cette feuille il y a de la moisissure ou de la terre ou un truc comme ça, tu peins la moisissure et la terre. T'essayes pas de rendre plus beau des choses, parce que la vraie beauté, c'est celle qui existe déjà dans la nature. Bref, voilà. Et tout ça, c'était pour pouvoir apprécier plus la lenteur, le calme et la beauté de ce que c'est que la nature. Donc ça allait vraiment à contre-courant de l'électricité, les locomotives et toutes les avancées modernes qui se passaient dans leur époque à ce moment-là. J'appuie surtout dans tout ça sur la notion de sérieux, parce que ça, c'était un vrai critère, c'est quelque chose qu'ils avaient écrit, il fallait aimer être sérieux pour faire partie de leur groupe. Vous comprendrez après. Dernière petite remarque, ce mouvement pictural des pré-Raphaelites, il a été très bref puisqu'il a duré 5-6 ans, mais dans ce très court laps de temps, parce qu'en histoire de l'art, 5-6 ans, c'est vraiment rien, il a quand même eu le temps de marquer complètement l'histoire et d'en devenir une vraie référence. Donc ça, c'est assez balèze. Aujourd'hui, c'est sûr que vous avez toutes et tous vu, même sans vous y intéresser, forcément des tableaux pré-Raphaelites, il y en a qui sont extrêmement connus et dans un bouquin d'histoire de l'art, si tu fais une frise, ils apparaissent, alors que c'est vraiment un truc à durer 5 ans, quoi. C'est quand même assez fort et assez puissant ce qu'ils ont réussi à faire. Je pense que vous avez la majorité du contexte de base pour capter un petit peu les pré-Raphaelites si vous ne les connaissiez pas. Maintenant, on va pouvoir se plonger dans les thèmes astros de ce groupe de peintres et on va commencer avec John Ruskin, donc ce fameux critique d'art qui les a nommés les pré-Raphaelites. Alors, en quelques mots, John Ruskin, c'était un critique d'art donc anglais du 19e siècle. Il était aussi auteur, il a écrit des livres, il était un peu poète, il était aussi un petit peu peintre, il faisait du dessin également, etc. Mais il a été surtout connu pour ses conférences, ses articles, ses critiques, etc. Alors, il est né, lui, dans un très beau quartier de Londres, enfant unique, famille riche, il a été poussé à faire des grandes études par ses parents, il a été poussé à l'écriture, etc. Gros intello et carrément privilégié. Ruskin, il a commencé à avoir du succès en 1940 à peu près, donc quand même 18 ans avant que les pré-Raphaelites n'arrivent, donc il était déjà connu. En gros, quand les pré-Raphaelites ont commencé à sortir leurs tableaux, à les exposer un peu, ils se sont un peu fait moquer et lyncher et Ruskin, lui, est allé les défendre alors qu'il ne les connaissait pas et publiquement, il a écrit à des journaux des critiques. Comme il était connu et respecté, les gens ont commencé un petit peu à se dire « Ah ok, si Ruskin aime, ça veut dire que il faut peut-être qu'on arrête de se moquer. » Voilà, donc c'était vraiment une autorité et il a eu un rôle super puissant pour eux, donc évidemment, il y a eu un rapprochement qui s'est fait ensuite entre les peintres et lui et il a carrément pu rentrer un peu dans la confrérie alors qu'il n'était même pas vraiment peintre. Donc c'est assez intéressant. Évidemment, vous vous en doutez, comme il était riche, il est devenu leur mécène, c'était quelque chose qui se faisait. C'est-à-dire qu'il leur passait des commandes de tableau, qu'il leur achetait du matos aussi pour peindre, puis même, il pouvait leur donner des sous comme ça pour le plaisir, pour se soigner, c'était un peu la tirette quoi. Il était aussi d'un côté un peu leur ami, aussi leur mentor, etc. Bref, il avait un rôle quand même de presque de père un petit peu important. Et donc, on y vient, Ruskin, il était verso, ascendant verso avec une lune en cancer. Alors, on peut commencer en regardant son thème par ce côté mécène. On dirige directement nos yeux sur la maison 2 de Ruskin, c'est la maison de l'argent, des possessions, de la création de valeurs matérielles, etc. Chez Ruskin, la maison 2, elle est dans le signe du poisson, c'est le signe des artistes romantiques, du mystique également, ce qui relie en fait vraiment ces deux thématiques, de l'art, de la création et de l'argent. Donc, est-ce que ça, ça peut nous dire que Ruskin aurait pu être un peintre qui gagne de l'argent par ses créations ? Oui. Mais surtout, on verra ensuite dans le reste de son thème ce qui vient nuancer un petit peu ça et ce qui va nous expliquer pourquoi lui, il n'a pas été justement peintre à gagner des sous par sa peinture parce que du coup, un autre aspect du thème va nous en parler. Et dans cette maison 2, en poisson, Ruskin, il a notamment Saturne qui vient apporter un côté hyper sérieux, bon gestionnaire aussi, qui peut avoir un côté un peu monacal, dépouillement et nous renseigner puisqu'on est dans le signe du poisson et dans son domaine d'investissement qui est l'art, sur ses goûts en fait. Donc, en art, Ruskin, qu'est-ce qu'il aime ? Il aime des choses qui sont méticuleuses, qui sont travaillées parce que Saturne, vraiment ça rigole pas, qui sont sérieuses, qui sont aussi un peu vieilles. Rappelez-vous de ça, Saturne, c'est la planète du Capricorne, on en reparlera après. Et j'ajoute aussi rapidement que le fait qu'il est Pluton dans cette maison 2, ça peut aussi nous parler d'un sujet un peu de domination, d'autorité et de pouvoir dans le domaine de l'argent et donc de l'art puisque bien sûr, il avait grâce à son argent un certain pouvoir sur le devenir de ces peintres-là. Ensuite, pour commencer à expliquer la nature des choix de Ruskin et son engagement artistique, on peut d'abord parler de sa lune en cancer qui nous révèle une nature plutôt contemplative, très orientée sur les sensations, les émotions et la mémoire mais également un attachement au passé, aux racines, aux traditions, ça c'est très cancer. Et elle peut donc traduire cette lune une envie de vivre au présent des choses du passé, notamment pour Ruskin puisque cette lune en cancer, elle est dans sa maison 6 qui est la maison de la vie quotidienne et du travail. Il avait donc un besoin de se forger un quotidien et un milieu qui soit rassurant et un entourage aussi qui colle à ses valeurs à lui. Sa lune, elle est à domicile dans le signe du cancer puisque la lune c'est la planète du cancer. Comme pour les joueurs de foot qui sont favorisés quand ils jouent à domicile, la lune là, elle est bien favorisée dans le signe du cancer. Ça fait que c'est un placement assez puissant quand même dans son thème et grand classique d'une lune en cancer en maison 6. Bien sûr, Ruskin a passé une très 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 grande partie de sa vie à vivre avec sa mère. Il aimait sa mère plus que tout, etc. Donc voilà, petite anecdote mais très très cancer aussi. Bref, avec ce placement, on fait facilement le lien avec cette volonté et ce goût de revenir à des choses plus traditionnelles, plus anciennes, etc. Et en effet, quand on regarde l'axe cancer-capricorne qui est vraiment l'axe chasse-pêche et tradition, on retrouve donc chez le capricorne ses trois importantes planètes personnelles Mercure, Vénus et Mars. Donc en fait, c'est là total. L'intellect et la communication avec Mercure, l'amour et l'art avec Vénus, l'action et la volonté avec Mars. Si chez le capricorne, on peut retrouver le côté mémoire et tradition qu'on trouve aussi chez le cancer, c'est leur point commun, on a aussi et surtout cette dimension très capricorne de rigueur, de travail, de structure, de méthode, de discipline. Donc Ruskin, ce qui le motive, ce qui le stimule, ce qu'il aime, c'est un mélange de tout ça. S'appliquer à fond, minutieusement, pour faire renaître des choses du passé qui, à lui, lui procurent des émotions. Mais toutes ces planètes personnelles-là qui est là en capricorne, elles sont dans sa maison, douze. Et la maison douze, c'est celle des choses cachées, de l'inconscient. Donc en général, quand on a des planètes dans la douze, c'est pas vraiment des trucs qui sont sur le devant de la scène, c'est un peu backstage, c'est un peu caché. C'est des trucs qu'on montre pas forcément facilement. Donc Ruskin, c'est complètement une personne qui va préférer agir un petit peu dans l'ombre, un petit peu en backstage, sans peur de l'inconnu, avec une grande force, une poigne et une sacrée détermination parce qu'il a Mars ici et Mars est très très bien placé quand il est en Capricorne. Il est encore mieux qu'à domicile, il est exalté en Capricorne. Donc c'est comme si, au lieu d'être juste bien à l'aise chez toi, t'étais dans un palace. Genre vraiment chez toi en mille fois mieux. Donc bref, ce côté agir dans l'ombre de son Mars en maison douze, on peut le relier avec son Neptune en maison onze, en Sagittaire. La maison onze, c'est la maison des groupes, des amis, des communautés, etc. Et le Sagittaire, c'est un peu un signe qui nous parle d'apprentissage, de mentorat, de grand concept. Et donc avec Neptune placé ici, on est face à quelqu'un qui peut avoir un besoin de se fondre dans un groupe, d'être une sorte de prof ou un mentor dans un groupe, presque un gourou un petit peu. Et le Sagittaire, c'est aussi le voyage. Ruskin, il était riche, donc même à cette époque, il a pu voyager, notamment beaucoup en Italie et à Venise qu'il adorait, mais pas tant que ça non plus. Puisque avec cet axe cancer-capricorne qui est si peuplé et important dans son thème, en maisons six et douze, en fait, il était mieux dans son monde, dans son quotidien, sur sa terre, chez lui, avec sa mère. Et petite anecdote sympa, Ruskin, il avait été invité à aller aux Etats-Unis. Je pense que c'était pour un musée parce qu'il connaissait des gens haut placés là-bas. Et il avait décliné avec toute l'honnêteté brute de pomme d'un mercure en capricorne comme il a, en disant que ça ne l'intéressait pas d'aller dans un endroit où il n'y avait pas de château ni d'église ancienne. Lune en cancer, il n'y a pas de vieillerie, je ne m'y sentirais pas bien. Ça ne m'intéresse pas. Bref. Là, il est temps quand même de parler de son soleil qui est en maison 1, qui est conjoint à son ascendant. Alors conjoint, ça veut dire qu'il est collé, en fait, qu'il est tout près. Et là, avec ça, on a la signature d'une personne qu'on remarque qui peut vraiment être sur le devant de la scène, dans la lumière, mais plus pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle incarne, pour ce qu'elle vise, plutôt que ce qu'elle produit concrètement. C'est plus de l'image, en fait. Et Ruskin, il n'est pas tant connu pour son art à lui que pour sa vision un peu révolutionnaire des choses, pour ses idéaux, pour ses engagements. Enfin, voilà, il a été très très affirmé puisqu'on est là dans le signe marginal, révolutionnaire et avant-gardiste du verso. Donc tout ça, avec le côté autoritaire que peut donner un soleil en maison 1. Et Ruskin, il était en effet un personnage pas banal du tout, assez marginal, donc verso, ascendant verso, évidemment, de par en fait son absence de modernité. Donc absence de modernité qui nous arrive de son axe cancer-capricorne qui est très très fort. Et donc, à cette époque où dans l'art et la société, tout commençait à décoller au niveau modernisation, à aller très vite, ce mouvement du c'était mieux avant, ralentissons les choses qui étaient prônées donc par Ruskin et par son groupe de peintres. Cette espèce de machine à remonter le temps pictural, c'était ça finalement la marginalité, l'originalité, un truc vraiment novateur. Alors bien sûr, tout ça ne serait pas advenu sans les peintres eux-mêmes qui peignaient vraiment, qui avaient les mains dans la matière, ce fameux groupe qu'on trouve donc dans la maison 11 de Ruskin. D'ailleurs, c'est dans cette maison 11 que Ruskin a son milieu du ciel, son MC, pour les intimes de l'astro, le milieu du ciel qui nous parle de la carrière, de ce pourquoi il peut être reconnu. Parce que oui, Ruskin, il était déjà un peu connu dans la société anglaise et le monde de l'art anglais avant que les prix Raphaelite n'existent, mais ce pourquoi surtout Ruskin est encore si connu et célèbre aujourd'hui, c'est parce qu'il est associé auprès Raphaelite. Je pense qu'on aurait pu oublier, entre guillemets, un petit peu plus son personnage, ses critiques, etc. S'il n'avait pas été intégré dans ce groupe de peintres et dans ce truc-là. Donc le milieu du ciel, il n'est pas dans la 10 de son travail, etc. Mais il est dans la 11 avec le groupe. Après, je dis qu'il est connu, peut-être que certains d'entre vous le découvrent juste aujourd'hui comme ça. Ce n'est pas Michael Jackson non plus, mais quand on a étudié le 19e siècle, quand on a étudié l'histoire de l'art, c'est sûr qu'on le connaît. De toute façon, on peut reconnaître qu'il y a quand même très peu de critiques d'art historiques qui sont vraiment connues. Donc bref, un milieu du ciel dans la 11, apogée de la carrière grâce au groupe. On va maintenant commencer quand même à jeter un oeil dans le thème des peintres. On va commencer avec Dante Gabriel Rossetti, un peintre londonien mais d'origine italienne comme son nom l'indique, qui était taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Oui. Oui. Un personnage très marqué par la culture italienne de ses racines et par sa famille qui était une famille d'artistes, une famille de poètes. Et pour parler de ça, on peut regarder déjà sa Vénus en cancer qui nous donne un petit peu des infos sur tout ça. Cette Vénus en cancer, elle fait de lui évidemment un grand romantique plein d'imagination et d'émotions qu'il cherche à véhiculer à travers son art. Vénus, vous vous rappelez, c'est la planète de l'art. C'est d'ailleurs le peintre du groupe à avoir peint le plus de couples, de scènes romantiques, de baisers, etc. À base toujours de duos littéraires, romantiques, poétiques, un peu style Roméo et Juliette, Paolo et Francesca, toujours très italien évidemment. Vénus en cancer, il est italien, c'est ses racines, c'est sa fierté, et voilà. Et il peignait d'ailleurs exclusivement en se servant comme modèle de sa compagne et muse, Elisabeth Sidal. C'est-à-dire que en fait sur ses tableaux, toutes les meufs ont la même tête, la tête de sa meuf. Enfin jusqu'à une certaine période parce que la pauvre elle a pas vécu longtemps à cause d'une overdose. Bref. Avec Ruskin, on a parlé de l'axe cancer-capricorne et on peut le faire ici aussi dans le thème de Rosetti. Ils étaient assez bien assortis finalement tous les deux puisqu'on retrouve dans le coin du capricorne chez Rosetti son Mars également comme Ruskin et son Neptune qui est son conjoint l'un à l'autre. Donc Ruskin et Rosetti étaient frireaux de Mars en capricorne et ça, ça rapproche pas mal. Ça, ça veut dire qu'on a une énorme force de travail et une très grande productivité. Si ça peut vous parler plus par exemple Léna Situation elle a aussi son Mars en capricorne. Voilà, c'est genre tac 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 énorme productivité. Franchement c'est un placement incroyable à avoir j'aurais rêvé d'avoir Mars en capricorne on s'en fout. Donc Rosetti il a peint quand même à peu près 200 oeuvres en étant mort jeune il est mort à 54 ans donc c'est quand même un ratio super intéressant surtout quand tu sais qu'il devait être méticuleux représenter des détails passer beaucoup de temps sur leurs oeuvres etc. Tu meurs à 54 ans mais t'as peint 200 oeuvres méticuleuses c'est quand même il n'y a qu'un Mars en capricorne qui peut faire ça. Pour résumer il faisait vite et bien et il enchaînait grave. méticuleuse et de tradition qui nécessitait une connaissance de la nature une étude de l'histoire une étude des légendes de la littérature etc. C'est vraiment bien typique d'un Neptune en capricorne parce qu'avec Neptune on reste sur la fiction la poésie l'onirisme mais ancienne puisqu'on est en capricorne old school racine chasse pêche et tradition vieillerie et avec un besoin évidemment de s'y conformer assez strict voilà de capricorne si vous avez regardé une ancienne vidéo vous vous rappelez peut-être qu'il est très intéressant pour les artistes de regarder où est Neptune sur leur thème et notamment pour les peintres et donc chez un peintre avec un Neptune en capricorne on peut trouver au niveau des tons utilisés notamment des couleurs un peu capricorne comme du marron du brun du ocre tout ce qui va être un peu de terre avec des tons très autonaux cuivrés globalement des tons plutôt foncés pas spécialement le noir vraiment qui serait à mon sens plutôt scorpion ça va être plus un vert sapin qu'un vert pomme ça va être plus un bordeaux qu'un rouge plus un doré qu'un jaune par exemple voilà des petits pigments un peu plus foncés dans la couleur il y a quand même de la brillance et des touches de lumière dans l'étoile de Rosetti mais globalement c'est quand même plutôt assez foncé d'ailleurs je crois que Rosetti qui peignait surtout des femmes a peint très très peu de femmes blondes il était vraiment très focus rousse et ensuite plutôt brune et donc bien sûr sur le thème de Rosetti impossible de ne pas parler de ce stellium en taureau donc un stellium c'est quand on a beaucoup de planètes en fait un amas de planètes dans un seul signe donc soleil lune mercure et son ascendant également c'est quand même pas rien et donc avec Mars et Neptune qui étaient en Capricorne qu'on a vu juste avant qui sont des signes de terre alors voilà ça fait beaucoup de placements en signe de terre pour Rosetti donc tu m'étonnes qu'il soit attiré par des tonalités un peu terreuses et automnales puisque généralement quand on relie les 4 éléments aux 4 saisons la terre est plutôt associée à l'automne le taureau étant un signe maîtrisé par Vénus la planète qui nous parle d'amour d'art ben c'est très très fréquent qu'on retrouve chez les peintres des placements dans le signe du taureau donc pour Rosetti avec tout ce taureau on peut dire qu'il était vraiment prédisposé à travailler la matière à faire un métier d'art plus encore que la poésie uniquement comme le reste de sa famille mais il a quand même Mercure qui est conjoint à sa lune en taureau Mercure c'est la parole les écrits donc bien sûr qu'il était aussi poète évidemment et outre leur point commun du Mars en Capricorne Rosetti a comme Ruskin son soleil en maison 1 Ruskin il était verso ascendant verso et Rosetti est taureau ascendant taureau ce qui fait de lui donc de la même manière que Ruskin une personnalité assez remarquable avec une facilité à mettre en avant sa personne ce qui lui donne une certaine autorité naturelle aussi ce qui fait de lui un bon leader quoique un peu lunatique et torturé ça c'est sûr et c'était donc lui en fait qui était la forte personnalité parmi le groupe des pré-Raphaelites et c'est d'ailleurs quand lui a débarqué dans le duo qui existait à la base ce qu'on a vu en introduction quand ils étaient en train de bicher sur le tableau de Raphaël Rosetti il était pas là il est arrivé après donc les deux premiers potes ils s'étaient vraiment mis d'accord un petit peu sur ouais on va faire de la peinture comme ça et Rosetti quand ils l'ont rencontré et qu'il est arrivé après c'est lui qui a dit ouais on va faire un mouvement on va faire un groupe on va faire des règles et en fait finalement celui qui a créé le mouvement bah c'est Rosetti et c'est pas les deux qui étaient là à la base un tempérament vraiment de leader donc bref c'est parti on va parler un petit peu de ces deux autres peintres même si leurs thèmes sont malheureusement moins complets et moins fiables d'abord on a John Everett Millet peintre également et qui était Gémeaux ascendant vierge avec sa lune en vierge là on parle d'un vrai prodige de la peinture puisqu'il a été élève donc à la Royal Academy of Arts de Londres à l'âge de 11 ans battant ainsi le record historique du plus jeune élève ever qui était Turner j'ai déjà fait une vidéo astro sur lui si ça vous intéresse Turner y était rentré à 15 ans c'était un record il a été ensuite battu par Millet il n'a jamais été détrôné depuis donc Millet jeune prodige de la peinture hyper brillant qu'est-ce qu'il a de spécialement brillant comme placement dans son thème pour un peintre déjà il a son soleil et sa Vénus remarquablement placés au sommet de sa roue tous deux conjoints à son milieu du ciel vraiment le milieu du ciel en sandwich entre les deux comme ça c'est royal on a donc une personne qui peut vraiment briller le soleil par sa carrière le milieu du ciel dans le domaine de l'art et de la beauté Vénus et en gagnant de l'argent parce que Vénus c'est la planète de l'amour de l'art et aussi de l'argent et Millet il a pas trop mal gagné sa vie au final ce qui on se rappelle n'était pas du tout quelque chose de très courant des peintres qui vivaient de leur art qui vivaient riche etc et d'ailleurs cette Vénus elle maîtrise le signe de la balance et quelle est la maison dans son thème que Millet a en balance la maison d'oeuf la maison de l'argent donc tout est raccord bref malgré cet argent et ce succès Millet était quand même une personne plutôt humble et modeste et ça peut se refléter dans son thème avec son ascendant et sa lune en Vierge la Vierge c'est un signe qui nous parle d'humilité mais aussi d'attention portée aux détails de la minutie du perfectionnisme et aussi de l'amour de la nature qui sont des critères requis en fait tout ça pour être un bon pré-raphaélite c'est normal puisque c'était lui et son pote Hunt qui avait fixé les règles donc logique que ça lui corresponde Millet c'était typiquement l'artiste qui peignait un à un tous les cheveux sur la tête d'un modèle c'était vraiment le gars qui peignait les brins d'herbe un par un etc dans les monsieur madame tu vois monsieur tatillon bah c'est lui en un peu plus sympa et léger quand même parce qu'il était gémeaux mais on est quand même sur du bien 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 dans les détails et bien bien minutieux avec toute cette Vierge et en parlant de sérieux comme Rosetti il a son Neptune en Capricorne puisque comme c'est une planète lente elle est générationnelle elle met 14 ans à changer de signe donc toutes les personnes qui sont nées dans les 14 années à peu près autour de là où sont nées ses peintres bah elles ont aussi Neptune en Capricorne en fait par contre ça tombe pas dans la même maison pour tout le monde et c'est ça qu'il faut analyser donc pour Rosetti son Neptune en Capricorne il était dans sa maison 9 c'est la maison des transmissions des savoirs pour Ruskin c'était dans sa 11 vous vous rappelez celle des groupes et des communautés et pour Millet c'est dans sa maison 5 celle des passions de la création de l'amour des choses qu'on aime donc pour un peintre c'est parfait d'avoir son Neptune dans la 5 parce que ça lui donne une créativité et une imagination sans limite pour créer pour faire ce qu'il aime et en fait Millet il peint pas pour véhiculer des savoirs il peint pas pour des grands idéaux à mettre en avant il peint pas pour l'argent il peint parce que ça l'amuse juste ça c'est vraiment un vrai amour de l'activité de peintre et oui élève le plus jeune de toute l'histoire de la Royal Academy évidemment que c'est un truc qu'il a depuis l'enfance et qui est complètement ancré en lui et que dans l'enfance il n'y a pas de calcul enfin l'amusement on s'entend parce que ce Neptune cette maison 5 on est quand même dans le signe du Capricorne on n'oublie pas donc bien sûr ça doit être sérieux ça doit être méticuleux ça doit être renseigné etc et évidemment bien fait en fait il a une approche sérieuse et structurée de la créativité et parmi les grands préceptes du mouvement pour être pré-raphaélite il y avait aimer être sérieux si vous vous rappelez Millet c'est l'incarnation d'aimer être sérieux alors la maison 5 petite anecdote c'est aussi la maison des enfants Millet a eu 8 enfants avec sa femme il adorait les enfants et il a beaucoup peint les enfants Rossetti par exemple il peignait beaucoup des couples mais Millet il peignait les enfants il adorait ça je vous refais pas le couplet des couleurs de Neptune en Capricorne qu'on a vu pour Rossetti parce que du coup c'est la même chose un des plus grands succès de Millet c'est ce tableau qui s'appelle feuilles d'automne voilà donc on était sensiblement toujours dans les mêmes couleurs automnales mais avec parfois dans les tableaux de Millet des percées de couleurs vraiment vives presque fluo des fois par exemple avec ce vert là dans Ferdinand et Ariel ou avec ce jaune par exemple dans The Blind Girl parce que Millet il a sa Vénus en gémeaux ça offre forcément plus de variations et de sautes de couleurs un petit peu comme celle-ci en tout cas c'est mon explication et en termes de sujet dans ce qui l'inspirait et ce qui l'aimait on retrouve la modestie de ses placements en vierge plus la sobriété de sa maison 5 en Capricorne puisqu'il peignait des scènes de genre les scènes de genre c'est des scènes de la vie quotidienne qui sont un peu anecdotiques sans sujet incroyable donc les scènes de genre les enfants les soldats les campagnards donc des choses assez humbles entre guillemets sans histoire incroyable alors bien sûr au début des pré-raphaélites pour respecter les principes un petit peu qu'ils s'étaient fixés quand même tous ensemble il a peint aussi des scènes de la Bible il a peint des scènes de Shakespeare mais il a quand même lui vite dérivé sur autre chose il est quand même gémeaux faut pas oublier contrairement à Rosetti qui est resté vraiment juste jusqu'au bout sur ses grands et nobles sujets de littéraire Millet lui il a pris la tangente en bon gémeaux qu'il est moi je veux pas faire la même chose tout le temps merci mais ciao et on va terminer en parlant rapidement de William Holman Hunt son thème à lui n'a jamais eu de suggestion d'horaire donc on va faire la solution de quand on a pas les heures on va mettre son soleil dans la maison 1 ce qui en réalité lui correspond assez bien mais ce dont on est sûr donc c'est qu'il est bélier avec sa lune en gémeaux sa lune en gémeaux d'ailleurs si on fait un petit calque avec les deux thèmes elle est placée presque exactement sur le soleil en gémeaux de son ami Millet et ça c'est trop mignon et très très joli pour une amitié d'autant que on rappelle que à la base c'était eux deux qui s'étaient accordés pour créer ensemble cette confrérie c'est vraiment un truc de gémeaux quoi il s'était vraiment bien trouvé et Rosethyl lui il était arrivé dans un second temps bref un soleil et un mercure en bélier comme il a pour avoir l'élan de démarrer quelque chose de novateur dans l'histoire de l'art d'un peu marginal avec cette Vénus en verso en maison 11 toujours dans le groupe ça colle vraiment bien j'aime beaucoup cette Vénus en verso dans le thème de Hunt parce que de tous les peintres qui sont passés dans la confrérie là on parle des trois originels mais il y en a eu d'autres il est le seul à y être resté jusqu'au bout bébé en fait il avait un vrai amour mais véritable un vrai attachement à ce groupe à ce mouvement à cet art qu'ils avaient créé ensemble et bien sûr faire de l'art pas comme les autres ne pas se conformer à ce qui se fait à ce qu'on veut lui apprendre à ce qu'on attend de lui évidemment Vénus en verso un peu rebelle et associé à la force et au leadership d'un soleil et d'un mercure en bélier pour affirmer tout ça voilà on est complètement dans la personnalité de Hunt et cette Vénus en verso elle peut aussi nous expliquer l'aspect un peu perché de la peinture de Hunt donc vous vous rappelez Rossetti c'était plus la littérature les mythes la poésie Millet c'était un peu les petites gens les choses simples Hunt son dada son truc c'était vraiment la religion mais la religion dans tout ce qu'elle pouvait avoir de plus mystique voire un peu perché chose assez typique je pense d'une personne qui a sa maison 12 en poisson comme c'est le cas peut-être pour Hunt il a quand même peint des Jésus comme ça et même quand il peignait des moutons au fond leur signification c'est toujours des tableaux religieux donc même quand on dirait que ça n'en est pas en fait ça en est il y en a partout et donc même si comme on n'a pas d'heure pour le thème de Hunt on n'est pas sûr du placement des maisons ça collerait quand même vraiment très très bien que cette Vénus elle soit effectivement placée dans la maison 11 puisque portée par le groupe confrérie marginale qu'il a souhaité fonder lui-même en l'aimant jusqu'à y rester toute sa vie etc ça a du sens sinon Hunt il a aussi son Mars en taureau ce qui est excellent pour un peintre évidemment puisque Mars c'est l'action et la motivation et le taureau c'est le signe de l'art de la matière et ça ça peut nous indiquer une personne qui ne lâche rien dans ses productions jusqu'à avoir le rendu qu'il souhaite et idem s'il est bien placé effectivement dans la maison 2 de Hunt donc celle de l'argent et de ce qu'on produit par notre travail là aussi on y est carrément bien sûr Hunt comme ses deux potes vues précédemment il a aussi Neptune en Capricorne puisqu'ils sont tous nés dans les mêmes années ils avaient à peu près le même âge a priori pour lui ce serait plutôt en maison 10 donc celle du travail ce qui semble logique mais en revanche Hunt il a un truc qui est différent des autres c'est qu'il a Uranus en Capricorne et ça ça nous dit beaucoup de choses Uranus c'est la planète qui nous parle d'émancipation de libération de déclic d'éveil des consciences du détachement d'insoumission aussi donc pour celui qui a eu le déclic l'idée de base de sortir du système parce que c'était lui qui bitchait à miller le truc c'était vraiment la première parole le premier truc c'était lui et au fait encore mieux une fois le groupe créé est-ce que vous savez pourquoi la confrérie pré-Raphaëlit s'est arrêtée assez vite au bout de 5-6 ans et ben c'est parce que Hunt était parti pour dessiner et peindre d'après nature donc sur le motif comme on le disait pour de vrai lui il était vraiment sur son truc de si t'es pas en face de moi je te peins pas et obsédé de la religion pour peindre des trucs sur le motif comment tu fais et ben t'es obligé d'aller à Jérusalem donc le type avec les moyens de voyage qu'il y avait au milieu du 19ème siècle le type il allait en terre sainte à Jérusalem il se faisait chier à aller jusque là-bas pour pouvoir peindre des boucs là encore une fois ça pourrait très bien marcher si effectivement ces maisons sont placées comme ça puisque Hunt aurait alors sa maison neuf dans le signe du sagittaire la maison neuf étant la maison des voyages loin et le signe du sagittaire étant le signe du voyageur donc là on serait vraiment sur un profil de grand voyageur et effectivement c'était le plus voyageur de tous et c'est celui qui voyageait le plus loin parce que les autres il restait un peu en Suisse en Italie vite fait mais lui il rigolait vraiment pas et il partait du coup longtemps forcément puisque déjà le voyage en lui-même c'est quand même une sacrée trotte parce qu'il n'y avait pas d'avion et en plus le type il était tellement acharné sur ses trucs minutieux etc bah que le tableau il le peignait pas en 5 minutes c'était pas Picasso tu comptes le temps du voyage et le temps à peindre chaque tableau et il n'y partait pas pour un peintre qu'un seul donc imaginez donc son absence prolongée de Londres etc c'est un peu ça qui a fait partir aussi un petit peu en eau de boudin le groupe des pré-raphaélites en fait Hunt il était vraiment l'excentrique du groupe l'excentrique dans un groupe d'excentriques l'électron libre total vraiment donc dans le côté ermite du Capricorne et inventeur fou marginal et mystique d'Uranus on retrouve totalement en fait si on additionne tout ça le personnage qui était Hunt et sachant tout ça ça nous paraît tout de suite un peu moins surprenant de voir des arcs-en-ciel ou des couleurs un peu plus originales sur ces tableaux et des côtés plus exotiques bref voilà pour les pré-raphaélites originelles parce que il y en a eu d'autres mais j'espère que ce mini topo rapide d'histoire de l'art anglais du 19ème vous a plu surtout vu sous l'angle de l'analyse astro que je trouve toujours très sympa à faire et assez pertinente vous me direz si vous êtes d'accord bref je vous remercie de m'avoir écoutée pour la team des silencieuses vous pouvez mettre un petit emoji taureau pour me dire que vous êtes passés et moi je vous dis à la semaine prochaine bisous